Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Rita, votre homme serviteur. Aujourd'hui, je vais me prononcer sur les premiers, parce que je vois beaucoup de postes. Souvent, je dis toujours, quand je parle, on dit que je parle mal. J'aime montrer que je suis trop intelligent ou bien que je suis intelligent que les autres. Ça n'a rien à voir, les gars. Je dis toujours avant de l'ouvrir, là. Il faut réfléchir un peu. Il faut réfléchir un peu. Souvent, vous faites des raisonnements, même, et vous me demandez, attends. Ce ne sont pas dans les mêmes écoles, nous sommes partis, ou bien la seconde que tu faisais, ou bien la première que tu faisais, ou la dernière que tu faisais, là, ce n'est pas la même terminale qu'on faisait ailleurs, aussi. Aïe, c'est quoi se passe, c'est quoi ces raisonnements, là, deux balles, là, que X a gagné ici, pourquoi X n'a pas gagné ici, mais attends, attends. Soyez un peu sérieux, un peu. Soyez un peu sérieux. Quand vous parlez, vous allez dire, non, c'est clash. Clash, là, nous, on a fait ça, les dinosaures. Il ne voit même pas quelqu'un qui s'est fait clash, actuellement, là, même, c'est tous des plaisantins, c'est des chercheurs de vue. Alors, nous autres, là, on fait vidéo, on est super, les dents, non plus, on nous menace. Arrêtez, un peu. C'est quoi ces raisonnements, deux balles, là ? Je prends, par exemple, le cas José et le cas, truc, Roselyne Nayo. Je prends le cas, par exemple, Didi V et le cas Amira. Arrêtez, un peu. On s'est parlé tout à l'heure, là, vous allez comprendre. C'est ce que vous allez comprendre. On se prend juste un peu le générique. Voilà, bon retour. Merci à ceux-là qui s'abonnent. Merci à tous les nouveaux. Merci à ceux qui partagent. Les likes et les partages, c'est la récompense d'un créateur de contenu. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Merci de vous abonner. Et merci de donner vos avis en commentaire. Voilà, d'abord, je vais prendre le cas. Imra et Didi B. On nous dit non, pourquoi Imra est meilleur rap Ivoire et Didi B est meilleur rap, truc, artiste francophone. Il y a quoi d'illogique dans ces récompenses ? Il y a quoi d'illogique ? Parce que je réfléchis, je réfléchis, je n'arrive pas à comprendre, en fait. On dit rap Ivoire. On n'a pas dit rap tout coup. Voilà. On dit rap Ivoire. On n'a pas dit rap tout coup. C'est comme vous me dites qu'on est tous des footballeurs. Il y a les défenses. Pourquoi le défenseur a été ballon d'or et puis l'attaquant n'a pas été ballon d'or ? Ça dépend de ses performances. Ceux-ci, c'est comme bonjour. Hein ? Et c'est le fait de tourner un peu vos ménages. Parce que vous avez souvent des raisonnements, je me dis, mais des raisonnements décousus. Mais comme je vous dis toujours, la plupart d'entre nous, il y a des gens qui le font parce que moi, je suis le gars qui aime quand tout est correct, quand tout est exemplaire, quand tout est fluide, quand tout est juste. Donc, ce n'est pas forcément pour les vues, en fait. Ce n'est pas forcément, forcément pour les vues. C'est pourquoi je peux me permettre de faire plusieurs mois, souvent même deux, trois ans, sans faire de vidéo. Vous voyez un peu, non ? Parce que je ne vis pas à cause de ça, en fait. Mais la plupart, elles me se font voir. Donc, ils se disent que s'ils sortent comme ça, ou qu'ils font ce genre de sortie-là, ça va créer le buzz, ça va mettre de la lumière sur eux, et ils seront encore plus vus, et ils seront encore plus suivis. Écoutez-moi bien. On dit que Didi B est le meilleur rappeur francophone. Qu'est-ce qui vous choque ? Qu'est-ce qui vous choque ? Je reconnais que Imra est en vogue actuellement. Mais les spectacles que Didi B fait, là, Imra n'a pas encore fait. Les tournées que Didi B fait, là, Imra n'a pas encore fait. Encore on parle de meilleur artiste francophone, ou même meilleur rappeur francophone. On met tous les pays, là. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, ici. Et puis, ce n'est même pas le même style de rap. Ils ont bien précisé rap Ivoire. C'est-à-dire, notre rap, à nous ici, en Côte d'Ivoire, ici, là. Nous, on a décidé que c'est Imra qui est le meilleur. Mais si on a besoin de partir à l'international, là, ce n'est pas Imra qu'on va envoyer. En tout cas, il n'est pas encore à cette trompe-là. Bien qu'il marche bien, bien qu'il a sorti un album qui marche très bien. Quand on parle de meilleurs rappeurs francophones, on prend les rappeurs burkinabés, maliens, guinéens, sénégalais, congolais, qui encore ? C'est tous ceux-là qu'on rassemble. Et puis, on dit, le meilleur, là, c'est Didi B. Il ne reste aussi qu'un. Soyez un peu sérieux. Ou bien, vous voulez faire les mêmes comparaisons que vous faisiez avec Didier Rafad, avec ses petits, comme Arel Cheney, truc, comment il s'appelle, Safaral O'Biang. C'est ce que vous voulez répéter encore ? Le problème, là, ce n'est pas les savoir qui est faux, qui représente le plus à l'international. Or, quand on parle de francophonie, là, on ne parle pas seulement que de la Côte d'Ivoire. On parle de plusieurs pays qui ont commun la langue française. Vous comprenez un peu, non ? On dit, avec tous ces pays-là, le meilleur rappeur, là, c'est Didi B. Qu'est-ce qui vous choque ? Qu'est-ce qu'il y a de logique dedans ? Voilà ! Oumero, vous vouliez que Didi B prenne meilleur rappeur ivoire et puis meilleur rappeur artiste francophone pour que ça crée encore des polémiques. Je trouve que c'est tellement normal parce qu'on sait que depuis un moment, en Côte d'Ivoire, ici, le rappeur, on va dire qu'il est un peu en vogue. Cette chose, truc, Imra, effectivement, ça, ce n'est pas faux. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est devant Didi B. Je suis désolé. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ce raisonnement logique, là, en fait. Non, à un moment donné, arrêtez ! Il y a fait une vidéo spéciale sur Imra et Didi B. Je vais vous servir ça dans pas longtemps. La vidéo est déjà prête même. Arrêtez les comparaisons inutiles. Imra, meilleur rappeur, rappe ivoire, Didi B, meilleur rappeur, artiste francophone. Point ! C'est très logique et c'est très juste. Il n'y a même pas à polémiquer dessus. Parce que les récompenses, c'est selon des critères. Et Didi B remplissait les critères, on va dire, à l'international, au niveau de la francophonie. Et Imra remplissait les critères au niveau du rap ivoire, au niveau de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? On dit que non. Pourquoi ? Josée a été meilleur ailleurs et puis elle n'est pas meilleur artiste ou bien premier d'or. C'est quoi, sérieusement, à deux balles, là ? Si vous vous faites honte, hein ? Vous êtes venus vous jouer à les intellos comme quoi vous êtes parti à l'école et tout. Vous avez corrigé les gens. Mais attends, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Bon, laissons cette histoire de... Josée a pris tel prix à l'international. Pourquoi elle n'a pas pris le premier d'or ? On parle du premier d'or. Pourquoi on parle du premier d'or, là ? Ils ont mis Kales Blum dedans. Ils ont mis même Didi B qui est le meilleur rappeur francophone là dedans. Ils ont mis une chose, un truc, comment il s'appelle ? Une chose Imra même qui est en vogue aujourd'hui. Qui est extrûmée de malins sur les plateformes de téléchargement, là. Ils l'ont mis dedans. Ils ont mis beaucoup de grosses têtes dedans. C'est pas mis tout ce lot, là. On a décidé que ce soit Roselyne Nayo. Parce que c'est amplement mérité. Les mêmes concerts que Josée a fait, là. Roselyne Nayo a fait ça aussi. De toute façon, l'album de Josée marche, ou bien a marché, là. C'est comme ça l'album de Roselyne a réussi à marcher. Et puis, pour réfléchir la mémoire des incultes et des incrédules. Regardez. 2022. 2022. Donnez-nous un peu. Il y a un morceau qui a marché qui est ça ? Je ne pense pas. Mais en termes de vue, là. K.S. Blum était devant elle sur YouTube. Parce que lui aussi, son album a marché très fort. On dit que c'est K.S. Blum qui est le premier d'or. On n'a rien dit. 2023. Elle a sorti M.G.Fariman avec d'autres titres à succès. On dit, c'est Didi B qui est le premier d'or. Elle ne s'est pas plainte. Elle n'a pas rechigné ou bien. Elle n'a pas grong... C'est-à-dire, elle n'a pas grong-grong, comme on dit encore. Elle ne s'est pas plainte. Elle restait en son coin. Elle a continué à bosser. Elle a fait son album encore. Qui marche très bien. Elle a son deuxième dix d'or ivoirien. Vous parlez de récompense à l'éternational international. On dit, tu vends quoi ? C'est-à-dire qu'il s'agit... Elle est très streamée aussi à l'international. Elle a pris son deuxième dix d'or en coin d'ivoirien. On n'a qu'à donner ça à qui ? Toujours dans les comparaisons pour créer des rivalités inutiles. Inexistantes même. Arrêtez un peu. Essayez de réfléchir avec ça. Ne réfléchissez pas avec vos fesses. Vous voyez, à vous-là, trop de joueurs avec un télo, là. Souvent, tu fais des raisonnements illogiques. On lui donne le premier d'or en 2024. Vous êtes choqués. Qui devait prendre le premier d'or, là ? Qui devait prendre le premier d'or, là ? Quel artiste a été constant parmi tous ces artistes, là ? Je peux citer sûrement que KS Blum, Didi B et Roselyne Ayo. José, là, c'est pas son album qu'elle a fait sortir, qu'il a relancé, là. On sait que c'était chaud. On la voyait plus. On s'en plaignait, mais on dit, non, tu ne chantes plus ou bien. Il faut arrêter un peu. Elle est son premier d'or. Elle raflait 20 millions. Vous êtes choqués. Non. Pourquoi José a été nommé à l'international, mais tant ? Et puis ici, c'est pas elle qui est premier d'or. C'est vous qui avez un raisonnement illogique. Parce que vous ne réfléchissez pas en mode de sortir ce que vous avez envie de sortir de votre bouche. Voilà. C'est le cas qui s'est senti concerné, là. Ici, elle, lui. C'est amplement mérité. Félicitations à Roselyne Ayo. Félicitations à Didi B. Et félicitations à Imra. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ces récompenses que ces artistes-là ont reçues. Il n'y a aucune ambiguïté dedans. Merci de partager. Et puis, je vous attends en commentaire.